Musique Là je suis en train d'accrocher mes languettes sur mes bagues. C'est une commande d'un client qui désirait des rouleaux en 45. Là on est dans l'atelier bobinage. On est le premier maillon de la chaîne de l'usine. La plupart des matières passent chez nous en première. Et on adapte les jumbos après aux demandes des clients. On fait des rouleaux, on peut faire des logs. Les adhésifs sont utilisés dans de nombreux domaines. Que ce soit pour fermer des cartons ou maintenir des palettes lors de l'expédition dans un circuit de distribution. Mais aussi dans des secteurs plus spécifiques comme l'industrie, l'alimentaire ou encore l'aéronautique. Mais où et comment sont-ils fabriqués ? Lima Adhésif est une entreprise familiale créée en 1979 spécialisée dans la transformation de rubans adhésifs. Alors comment une entreprise d'une centaine de personnes peut-elle s'imposer dans ce secteur ? Pour le découvrir, Mode d'emploi vous emmène cette semaine à Cousex, près de Limoges. Limoges Adhésif est une entreprise familiale qui a été créée en 1979 par nos parents. Notre activité principale est le négoce et la transformation de rubans adhésifs. Alors quand on parle de négoce, c'est-à-dire que nous on va importer nos produits de différents fournisseurs et de différents pays. Et qu'on va revendre ces produits à différents types d'entreprises. Que ce soit des entreprises du secteur du bâtiment, de l'industrie, de l'automobile, de l'aéronautique. Quand on parle de transformation chez nous, c'est tout ce qui va concerner à la fois de l'impression, de logos ou différents messages sur des rubans adhésifs. Ensuite, on va faire de la découpe spécifique liée à des cahiers des charges de nos clients, essentiellement dans le secteur de l'industrie, mais aussi dans d'autres secteurs. Nous faisons toute la transformation du ruban adhésif. Nous achetons des matières premières, des jumbo, que nous allons découper, transformer, mettre en pièces prédécoupées ou en petites dimensions jusqu'à 2 mm de large. Aussi bien en simple face qu'en double face. Dans ces locaux de 10 000 m² propices au stockage, l'IMA adhésif dispose surtout de machines réparties dans plusieurs ateliers, tels que le bobinage, le tronçonnage, le complexage ou encore l'imprimerie. On a un atelier de bobinage où là on va partir de très gros rouleaux qu'on appelle des jumbo et qu'on va transformer en logs. Ces logs qui sont plus petites vont pouvoir être tronçonnés dans l'atelier de tronçonnage. Et ensuite, en fonction toujours des cahiers des charges des clients, on va pouvoir faire des complexages. On a différents modes de découpe, on a des outils en rotatif, des outils qui permettent de découper à plat, mais aussi on a une machine qui permet de faire de la découpe laser. Alors on a plusieurs sortes d'adhésifs, on peut avoir du papier craft, on a du simple face, du double face, on a de la toile, du PVC, du PP et plein d'autres encore. Avec des fournisseurs de matières premières européens, asiatiques et américains, l'entreprise est capable de répondre à la demande de ses clients dans des domaines variés. Dans le domaine industriel, nous avons beaucoup d'activités, aussi bien en maroquinerie que de la climatisation. Dans le bâtiment où on va fabriquer des produits qui vont se mettre en cours de fabrication dans une maison, dans un bâtiment industriel. On travaille beaucoup aussi dans l'alimentaire et aussi dans l'aérospatial. Alors nous, nos clients, ils sont sur toute la France, puisque chacun de nos commerciaux va prospecter 3-4 départements. Alors nous, nous revendons essentiellement sur l'Hexagone, nous ne faisons pratiquement pas d'exportation, parce que ce n'est pas notre cœur de métier. Nous avons la capacité de répondre à nos clients sur des petites quantités. On a en face de nous des fabricants, si vous voulez, qui travaillent en direct par des grosses quantités. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises en France sont des PME et ils ont besoin d'avoir un besoin adapté à leurs produits qui ne correspondent pas obligatoirement aux besoins des grands fabricants. Donc je dirais que nous sommes une PME qui répondons aussi bien aux PME qu'aux plus petites entreprises et aux plus grandes aussi. Et c'est un avantage. Et pour répondre au mieux aux attentes de ses clients, l'entreprise doit disposer de machines adaptées aux dernières normes en vigueur. Tous les 3-4 ans, nous remplaçons nos machines par des nouvelles machines qui sont plus adéquates aux nouveaux procédés et aux nouvelles réglementations aussi. Nous avons trois certifications. La première, la norme 14001, qui est la certification écologique, recyclabilité. La norme aéronautique, 9100. Et la troisième norme, 9001, si vous voulez, qui est la norme plus pour l'industrie en général. Ça montre aussi notre volonté d'être plus adapté et de respecter certaines choses qui peuvent nous montrer notre sérieux, si vous voulez, au sein des entreprises. Du sérieux démontré par une croissance continue. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'élève à plus de 24 millions d'euros. Depuis 40 ans, nous sommes toujours en croissance. Chaque année, nous avons progressé. Nous avons fait un chiffre d'affaires supérieur. Depuis 2011, on est venu sur le site de Cousex. Nous avons connu une croissance plus importante. À ce moment-là, on a repensé notre structure. On a repensé notre organisation du travail. De fait, on a créé des emplois dans différents domaines, que ce soit sur le poste RH, sur les postes achats, au niveau des méthodes, au niveau du planning. Enfin, on a vraiment restructuré l'entreprise. L'IMA Adhésif compte aujourd'hui 110 personnes, qui ont pour beaucoup été formées sur place par les programmes de l'entreprise. Nous formons et nous recrutons. Nous avons plusieurs types de formations. Nous avons en général des apprentis que l'on forme. Et puis, l'année dernière, nous avons lancé une formation en partenariat avec Pôle emploi pour former différentes personnes dans différents ateliers. L'apprentissage est quelque chose qui est important à la société LIMA. Nous prenons des contrats d'apprentissage sur deux ans, afin de former les gens et après les employer au sein de notre entreprise. Florian travaille chez LIMA depuis six ans. À son arrivée, il a été formé aux différentes techniques pour travailler en atelier. Je suis rentré à LIMA Adhésif, tout d'abord en tant qu'intérimaire. Et après, ils m'ont embauché en contrat de professionnalisation. Le contrat pro, c'est une semaine par mois. On part à ce qu'on appelle l'AFPI pour faire des cours sur ordinateur, des manipulations, que ce soit hydraulique, pneumatique, électrique. Et on apprend un petit peu le fonctionnement des machines, comment elles sont faites de l'intérieur et à l'extérieur pour s'en servir. La personne qui m'a formé est partie à la retraite il y a deux ans maintenant. Donc j'ai un petit peu, entre guillemets, pris sa relève. Il m'a appris tout ce qu'il savait dans le métier. Ça faisait plus de 20 ans qu'il était dans l'entreprise. Donc voilà, il m'a tout transmis. Quand je suis arrivé il y a six ans, on était à peu près une soixantaine. Aujourd'hui, on est plus de 100. Donc voilà, il y a quand même une sacrée évolution. Une évolution des effectifs, mais aussi une évolution professionnelle au sein de l'entreprise où le partage du savoir-faire est essentiel. Je suis passé d'opérateur à pilote. Alors le rôle d'un pilote, c'est de distribuer le travail dans l'atelier, de faire travailler ses collègues, les opérateurs du coup comme j'étais avant, et de leur distribuer le travail, de les former, de les aider. C'est un petit peu un accompagnement des opérateurs traditionnels. C'est important de montrer le savoir-faire de l'entreprise, que ce soit à l'extérieur ou même à l'intérieur, comme quand on a des stagiaires ou quoi, pour faire découvrir le métier. Donc j'aime bien le fait de transmettre le savoir-faire. Avec sa politique de formation et de recrutement et l'agrandissement de ses locaux, l'entreprise compte bien continuer sa croissance dans les prochaines années.